Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali La Tarot, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope général du mois de mars pour mes amis les vierges. Alors avant de commencer l'interprétation de ce tirage, je tenais à vous remercier pour tous vos messages que je reçois tous les jours, tous vos commentaires de soutien et d'encouragement, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et vraiment ça me donne du baume au coeur et ça m'encourage à continuer, donc mille, mille merci à vous tous. Voilà, allez on va commencer l'interprétation du taroscope général du mois de mars pour mes amis les vierges. Alors que vous réserve ce mois de mars ? Nous avons en positif la lame le pape que voici. Alors une carte très rassurante qui bénit tous vos projets, quel que soit le domaine. Ici le tarot de Marseille vous encourage à réaliser un projet, par exemple professionnel, vous signez un contrat de travail ou un accord ou un contrat dans votre activité professionnelle. Dans le domaine sentimental, ça peut parler pour certains d'entre vous d'officialisation d'une union, un mariage, un paxe. De façon plus anecdotique, vous pourriez demander conseil auprès d'une personne sage d'expérience qui pourrait vous guider dans votre domaine. Il y a pas mal de calme, de sérénité et de bienveillance à travers cette lame. Ça peut aussi parler, pour certains d'entre vous, de réconciliation avec une personne en particulier. Le tarot de Marseille vous conseille de trouver un terrain d'entente, un accord et de montrer de la compassion et de la bienveillance envers l'autre. Face à la lame le pape, nous avons le jugement, ici placé en négatif. Alors, le jugement indique une renaissance, un renouveau. Mais ici, placé en négatif, ça indiquerait peut-être des contretemps qui repousserait ce renouveau, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même dans le cadre financier. Dans le cadre professionnel, la signature d'un contrat ou d'un accord pourrait être retardée. Ce n'est peut-être pas la bonne période. Au sens large, ça pourrait indiquer, pour certains d'entre vous, une mauvaise nouvelle, quel que soit le domaine. Ça peut également parler de mauvaise communication, de problèmes dans la communication ou de ne pas savoir bien communiquer avec l'autre. On vous dit de faire attention aussi à votre communication, par exemple avec votre partenaire ou avec votre hiérarchie dans le cadre professionnel. De façon plus anecdotique, vous pourriez attendre la réponse d'un jugement et il y aurait des retards ou peut-être que la réponse ne vous serait pas favorable. Au-dessus, en vibration, nous avons la lame l'amoureux que voici. Donc, la carte qui donne la tendance et la vibration du mois de mars. Pour vous, mes amis les vierges. Alors, on voit bien le choix entre deux voies, la prise de décision, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même dans le cadre financier. Peut-être, mes amis vierges, que vous hésitez entre deux propositions de travail et il vous faudra choisir. Dans le cadre sentimental, ça peut également parler, pour certains d'entre vous, d'un début d'histoire amoureuse et de sentiments qui vous lient. Ça peut aussi parler de la fratrie, de discussions au sein de la famille, par exemple, pour trouver un accord sur une situation en particulier. Ça peut également parler, de façon plus anecdotique, d'une relation triangulaire. En résultante, nous avons la lame le pendu que voici. Alors, ici, la carte indique de l'attente. La situation est figée, est en stand-by. On voit que vos projets, quel que soit le domaine, se mettront plus en place le mois prochain, plutôt que ce mois-ci. Ça parle aussi de blocage, de sacrifices subis aux volontaires, également de contraintes financières. En tout cas, on voit que ce choix avec l'amoureux mettra du temps à se faire. Peut-être que vous avez besoin d'un temps d'arrêt, d'une mise en pause pour voir les choses sous un autre angle ou sous un angle différent. Peut-être également que vous êtes pieds, mains liées par un environnement extérieur qui vous contraint à attendre. Pourtant, en synthèse, nous avons une lame très rassurante que je vous montre ici. Et c'est le chariot. Voilà. Alors, une lame très active. C'est très bon signe d'avoir le chariot qui suit. Elle annonce dans un futur que vous allez vous remettre en mouvement, que vous allez aller de l'avant, quel que soit le domaine professionnel, sentimental ou même financier. Vous allez partir à la conquête, mes amis les vierges, et vous allez triompher. Il semblerait que vous allez faire le bon choix avec l'amoureux au-dessus, même si pour le moment, c'est vrai, il y a quelques blocages avec le pendu ou une communication qui pourrait être difficile. Il y a pourtant une évolution pour vous, mes amis les vierges, qui vous attend. Donc, restez sage et serein tel le pape. Voilà, mes amis les vierges, j'espère que ce tarot scope général du mois de mars vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Je vous dis au mois d'avril pour le tarot scope général. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !